Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue. Nous avons invité nos compatriotes pour venir débattre d'un livre co-écrit par plusieurs intervenants. Nous ne sommes pas là tous, mais il y a au moins le président Nancy Deskamara qui a fait un article remarquable. Et comme c'est un livre qui parle du rôle que la Guinée a joué pour les indépendances africaines, il était bon d'avoir un oeil critique sur un ensemble d'articles. C'était l'objet de cette réunion. Donc nous vous invitons à écouter attentivement ce qu'on pourrait en dire et surtout, ce que M. Nancy Deskamara pourrait également souligner parce qu'il est co-auteur de ce livre-là. Est-ce que je vais vous donner la parole ? D'abord, je salue les éditions L'Armatan. L'Armatan fait beaucoup pour la culture africaine. et tout le monde sait que le socle du développement, le socle d'un État de droit, le socle de ce continent qui est par terre, c'est d'abord la culture. La culture à partir de nos valeurs ancestrales, la culture avec l'Occident, puisque la culture occidentale a trouvé les cultures africaines, sans parler aussi des cultures asiatiques, arabos, musulmans, toutes ces cultures, nous entendons les mettre ensemble pour faire de nos pays des pays émergents. Et de ce point de vue, je salue la présence de Mme Armel Richer, qu'on applaudit. Mme Armel Richer est une femme de culture. Non seulement elle participe, et ça, c'est très important. Là où il y a la femme, il y a l'espérance. Et quand je vois que ce sont les femmes aujourd'hui qui sont le moteur de la nouvelle culture, honnêtement, je salue les femmes de l'Armatan, et je salue particulièrement la présence effective de Mme Armel. Mais aussi, je salue la présence de celui sans qui le livre n'aurait jamais vu le jour. Jean Célestin, un Camerounais panafricaniste, un journaliste, un écrivain de talent aussi, qui a bien voulu être avec nous, alors qu'aujourd'hui, il y a le salon du livre. Et c'est même la raison pour laquelle nous nous sommes dit, même si on était deux ou trois, rien que par leur présence, ce livre, on le présente. Et ce que vous ne savez pas, quand les gens d'Alpha Condé ont appris qu'il y a ça, cette présentation du livre, qui se sont précipités avec l'argent volé au peuple de Guinée pour payer quelques Guinéens qui sont en train de s'exhiber, au moment où nous parlons de culture, qui sont en train de s'exhiber à la plate de la République pour dire qu'il faut libérer Alpha Condé. Donc c'est un sabotage. Mais ceux qui ne savent pas ce que c'est que la culture ne peut jamais gérer un pays. Si Alpha Condé qui se dit professeur, avait géré le pays de manière tout à fait sérieuse, je pense qu'aujourd'hui, il ne serait absolument pas en prison. Donc c'est par l'absence de culture que le professeur Alpha Condé est tombé. Culture démocratique, culture de gestion, de très bonne gestion. Tout ça, ça lui a manqué. Il y a eu le piage. Il y a eu des assassinats contre les jeunes. Et oui, le professeur Alpha Condé a du sang humain et du sang guinéen sur la main. Venir le défendre au moment où on parle de la culture, je crois que ceux qui le défendent n'ont rien compris. Je salue donc Jean-Célestin, Camerounais et panafricaniste. Il faut l'applaudir. Je salue un jeune guinéen qui a toujours dit que désormais, après tout ce que nous avons connu comme affre, comme misère, tout ce qu'on a connu comme dictature, il a dit, je mets ma jeunesse, ma foi au service de la culture. Ce jeune homme a grandi la Guinée en si peu de temps. On lui a confié la direction de Conakry, capitale du livre. Vous avez dû en entendre parler. Le jeune Sansi Kava, j'ai quitté, a fait la... Non, mais c'est très gentil que ce garçon, il a été à peine informé, il vient ici pour honorer de sa présence la présentation du livre. C'est ça la Guinée de demain. C'est-à-dire la foi, le sérieux, l'efficacité et ça, avec la jeunesse. Je crois que M. Sansi Kava, vous êtes un exemple de la jeunesse guinéenne. On vous salue. Sansi Kava, le voilà. Et quand il fait le Guinée Conakry, capitale du livre, vous entendez partout, tous les jeunes viennent pour dire, voilà, ce que nous voulons pour la Guinée, c'est ceci. Ce que nous voulons pour la Guinée, c'est cela. Et honnêtement, je veux que tous les jeunes guinéens prennent exemple celui-ci. Il ne s'est pas massé dans les politiques politiciennes. Sansi Kava pouvait dire, vous savez, ceux qui font de la politique, c'est souvent des gens qui n'ont rien, qui n'ont ni quoi que ce soit à proposer. Sansi Kava, il pouvait dire, moi aussi, je vais être ministre. Mais non, il a dit, je fais de la culture et un point, un trait. On ne peut pas être tous ministres, on ne peut pas être tous ambassadeurs, mais on peut être tous patriotes. La culture patriotique, elle est tous assez sensu Kava. Donc, je dis aux jeunes guinéens, devenez des ingénieurs, devenez justement des agronomes, devenez des médecins, mais ne vous cramponnez pas tout le temps à des postes politiques. Moi qui vous parle, je n'ai jamais été ni ministre, ni ambassadeur, mais je m'en fous. Je pense qu'à partir où mon pays avance, c'est déjà quelque chose de bien. Il n'y a pas que la politique. Quand j'ai été remettre les résolutions, les recommandations au Parlement européen, c'est ce qu'ils m'ont dit. Pourquoi tous les Africains veulent faire de la politique ? Et souvent, c'est pour voler. Ils sont ministres, ils volent. Ils sont ambassadeurs, ils volent. Alors là, quand ils sont présidents de la République, c'est le piège organisé. Mais c'est grave. Honnêtement, c'est très grave. Donc, qu'ils aillent s'exhiber là-bas, eh bien, nous les tiendrons tête à Conakry. Puisque nous serons à Conakry, personnellement, Paul et moi, dès le mois d'octobre vers le 22, nous serons à Conakry et nous allons élever le niveau du débat. Donc, sans si qu'elle va, nous te saluons et nous espérons que quand nous serons à Conakry, tu vas nous accompagner. Cela dit, nous avons Ramatou Keta, petite arrière, 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 petite fille de Sundiata Keta. Elle est là. C'est une femme de télévision. Elle a fait la télévision très longtemps en France, bien avant. Et c'est une femme aussi de conviction. Et puis, elle nous a dit, dès que la présentation de ce livre aura lieu, il faudrait que vers la fin, qu'on parle aussi de Willy Mandela, même une minute de silence à la mémoire de Willy Mandela. J'ai dit, mais il n'y a aucun problème. Willy Mandela, pour nous, c'est une sorte de boussole. C'est la femme soleil. quand Mandela était enfermée dans les casseaux de la part d'elle, Willy Mandela s'est toujours battu avec la jeunesse. Donc, on rendra une minute de silence à la mémoire de Willy Mandela à travers Madame Keta. Nous avons, Madame, parce que ce qui est bien, c'est que nous avons de bons amis blancs. Nous, on s'en fout du racisme. Quand vous avez des amis français, et ça, on va le dire à la jeunesse militaire, il faut coopérer avec la France. Il faut coopérer avec la France. On a besoin des ingénieurs français, on a besoin des économistes français, on a besoin des médecins français, on a besoin d'enseignants français. Donc, il faut une nouvelle forme de coopération avec la France. Et ça, ce n'est pas être ni colonisé ni quoi que ce soit. On mettra l'accent là-dessus. Nous avons une culture française, la preuve, nous parlons la langue française. Donc, il faut que la jeunesse tienne compte de ça, que nous devons coopérer d'égal à égal, de manière plus fluctuée jusqu'à jamais. On n'est plus de l'époque de la médecine culturelle et autres. Nous sommes maintenant là, on peut se parler franchement. Donc, nous allons bien coopérer avec la France. Donc, vous avez de magnifiques françaises qui se sont déplacées. Elles n'étaient pas obligées. Je parle de Mme Souma, qu'il faut applaudir. Elle est là. Eh oui, Mme Carole Terouze qui est là, qui vient d'Abidjan. Eh bien, oui. Et puis, sans parler de Mme Armel, il y a une autre magnifique blanche là-bas. Magnifique. Non, il faut mettre les choses au point. Nous voulons travailler avec la France et nous voulons surtout aussi travailler avec les Français. Parce que je sais, les Français n'ont jamais trahi. Ça, c'est certain. Je me souviens. Ça va vous faire rire. Quand Bob Denard imaginait la France-Afrique, faisait n'importe quoi, ce sont les Français qui, avec nous autres, à l'époque, avaient dénoncé Bob Denard en disant ce que tu feras contre l'Afrique, cela, effectivement, est inacceptable. C'est condamnable. Et Bob Denard, d'ailleurs, il avait vraiment peur de ces Français qui étaient du côté de la vérité. C'est pourquoi nous allons coopérer avec la France et surtout avec les Français et quand il y aura des marchés, on va les associer. Mesdames, est-ce que vous croyez qu'avec Bolloré, par exemple, est-ce que si on fait le port, est-ce que nous sommes gagnants ou pas d'un ? Voilà, on prend leur avis. Donc, mesdames, au nom de la France, nous vous saluons. Vous êtes les meilleurs et puis si vous êtes là, vous aurez le droit à la parole tout à l'heure. Ceci dit, je vais d'abord commencer parce que Mme Armelle, elle est tellement modeste qu'elle ne veut même pas venir à la tribune. mais je vais quand même commencer par lui donner la parole. Elle place un mot au nom de l'Allemagne. C'est dans votre assemblée, mais ça se comprend ayant participé à l'organisation de cette réflexion. Je vais quand même rappeler que cette réflexion était menée par des jeunes de plusieurs pays. Et l'idée était de regarder un petit peu comment le moment des indépendances s'était passé dans les différents pays d'Afrique. À écouter ce que j'ai entendu en attendant que tout le monde arrive, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se sont dites qui auraient mérité d'être dans un livre. Parce que moi-même, j'ai appris des choses que je ne connaissais pas. Donc, je souhaite de plus en plus que les vérités ou les bribes de vérité que détiennent les uns et les autres soient de plus en plus couchées sur du papier et accessibles. Voilà ce qui serait mon souhait le plus cher. Or là, je vois que nous ne sommes que des Guinéens ou des amis de la Guinée. Donc, ça ne rend pas compte de ce qu'on a voulu faire un petit peu avec Jean Célestin que je salue parce qu'il a beaucoup mis la main à la pâte pour faire un livre qui se tienne, une réflexion qui se tienne et une réflexion qui vient de plusieurs morceaux, de plusieurs directions du continent. Voilà. Ce n'est pas uniquement que la Guinée qui est appelée à cette rencontre, à mon avis. Il faudrait évidemment qu'on fasse encore une autre édition. Il faut que le travail continue. Et tout ce qui a été dit ici, plus ce que les autres diront, nous ferons encore un autre livre. Maintenant, nous allons passer la parole au chef, celui qui a été le maître de ce travail, qui est un très grand écrivain et surtout qui a toujours été du côté de la vérité. Jean Célestin, je me souviens, quand on a fait des débats sur la République démocratique du Congo, on avait un ami Prédit Kitta. Jean Célestin l'a toujours soutenu, croyant que quand il va rentrer en République démocratique du Congo, que les choses allaient changer. Nous savons ce que ça a donné après. Et quand j'ai revu Jean Célestin après, il m'a dit « Tu te rends compte, Camara ? » Parfois, on soutient des gens et une fois sur le terrain, ils changent de veste. Donc, Jean Célestin est à la fois camerounais et guinéens. Mais un garçon d'une simplicité tout en étant profond. C'est ça qui est bien. C'est un homme de culture qui n'est pas du tout prétentieux. Et quand les éditions Larmata et autres lui ont demandé avec son Cicaba de couvrir cet événement, de produire des articles de fond, il s'est mis à la tasse, malgré, évidemment, son programme très chargé. puisqu'il fait beaucoup de conférences. Nous allons donc entendre le maître des maîtres, l'ami des amis, le fidèle parmi les fidèles, parce qu'il est fidèle à la Guinée, de ce Jean Célestin. Non seulement on vous applaudit avant de vous donner le micro. Applaudissez-le. Je suis très gentil à mon endroit. Je voudrais quand même remettre un peu les choses au point. Moi, j'ai fait que coordonner l'ouvrage. Je ne suis ni l'initiateur de la réflexion autour de l'ouvrage, ni un quelconque bourreau qui a permis cette réflexion d'avoir lieu. La réflexion vient de Sansi Kaba, qui a pris prétexte de ce que, en 2018, la Guinée, qui est le premier pays d'Afrique subsaharienne francophone à avoir accès à l'indépendance, arrivait à 60 ans d'indépendance, mois d'octobre 2018. Il a pris ce prétexte pour organiser des rencontres, d'abord à Conakry, ensuite à Paris, avec, bien sûr, les éditions l'armatant Paris. Mais l'idée vient de Sansi Kaba et des éditions l'armatant Guinée. Il faut que ça soit dit et je l'ai dit. Ensuite, donc, effectivement, moi, de par ma formation universitaire d'historien et de sociologue, j'ai accepté de coordonner parce que c'est une histoire importante de notre continent. Savoir ce que la Guinée, qui a donné le là à cette rythmique de l'indépendance qui allait avoir lieu sur l'ensemble du continent, en tout cas, notamment dans la partie subsaharienne du continent, comment la Guinée a pu influencer, dans quel sens elle a pu influencer les uns et les autres pays et comment ces pays-là se portent 60 ans après ces indépendances. Que la Guinée ait influencé, oui, mais quelles ont été les retombées de ces influences-là ? C'est ça qui était intéressant aussi. Et là, effectivement, on a eu le bonheur d'avoir des participants aux profils très divers et aux formations variées. On trouve dedans, par exemple, des Bissau-Guinéens qui ont apporté concrètement les preuves de ce que la Guinée, de ces couturés, a soutenu ce pays-là pour lui permettre d'accéder à l'indépendance. on a des Gabonais, on a des Comoriens, on a des pays, on a des gens même d'Afrique du Nord qui expliquent aussi que la Guinée a influencé d'une manière ou d'une autre leur lutte pour l'indépendance. Donc, c'est important de le dire. Donc, cet ouvrage est le fruit de cette réflexion-là. Mais la réflexion, il ne s'agissait pas simplement de parler de ce qui a eu lieu. C'est aussi une perspective dans les 50 années à venir. Là, ce n'est plus simplement la Guinée, mais comment le continent africain allait se comporter ? Qu'est-ce qui va advenir de ce continent-là ? Parce que tout le monde a salué les indépendances. Et c'est normal, c'est naturel que l'accession à la souveraineté nationale des peuples soit saluée d'abord par ces peuples là eux-mêmes. Et puis, c'est important qu'en tant qu'Africains, nous puissions nous-mêmes commencer à écrire notre histoire. Vous savez, on le dit, mais je me plais à le répéter. Tant que l'histoire de la chasse n'est racontée que par des chasseurs, on ne saura jamais ce que pensent les gibiers qui ont été chassés. On ne saura jamais ce qu'a pensé la panthère ou le lion. C'est aussi bien que le lion, la panthère et les autres gibiers puissent eux aussi raconter leur point de vue cette histoire-là. Et moi, c'est un grand honneur pour moi d'avoir contribué à coordonner cet ouvrage et je ne remercierai jamais assez ni Sancii Kaba qui est sur cette table, ni tous les participants, ni l'armatant France aussi qui a porté sa pierre à l'édifice puisqu'ils nous ont offert notamment les locaux à Paris pour que cette rencontre, la deuxième rencontre puisse avoir lieu. Voilà ce que je peux dire. C'est un ouvrage qui est très intéressant et qui n'est pas si cher que ça, il n'est même pas cher du tout. 16,50 euros pour ce qu'il y a dedans de ce que c'est nous qui écrivons, qui écrivons enfin notre histoire qui nous concerne. Donc, avec notre prisme à nous et ça vaut le coup que chacun puisse l'approprier. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup. ...à mon frère Shansi Kava. En 1965, j'étais à l'école supérieure d'administration qui est devenue l'école nationale d'administration. J'ai connu Amelika Kavraj. Il venait nous voir parce que c'était quelqu'un nous aussi qui voulait libérer les colonies portugaises. Il venait souvent nous voir et c'était quelqu'un de patriote un grand intellectuel mais alors non seulement il savait convaincre il avait les mots qu'il fallait et surtout les arguments qu'il fallait et on l'écoutait en 1965 et un jour quand on l'a écouté on s'est dit mais la révolution est allée dans le mauvais sens en 1965 déjà. Au fait ce n'était pas ce culturel lui-même c'était un entourage cannibale qui était autour de lui les Siak à tourer les Mourkou tout le monde touré l'Ismaël touré mais il pensait que la Guinée leur appartenait et quand Cabral vous a dit vous étudiants vous ne devez pas accepter que la révolution aille dans le mauvais sens c'est-à-dire le sens familial et on a dit en tant qu'étudiant quand vous êtes jeune vous n'avez rien à perdre on a dit nous allons avertir Amel Sekou Touré en 1965 ce qui était bien chez Sekou Touré c'est qu'il recevait tout le monde en 1965 on s'est réunis nous étudiants de l'école supérieure d'administration puisque nous serons les premiers administrateurs nous venons vous voir camarades présidents la révolution va mal il y a trop de dérapages on a commencé à citer il y avait des arrestations arbitraires inacceptables et on a dit c'est pas comme ça la révolution vous ne pouvez pas accepter qu'en vote ou non au nom de la révolution qu'on persécute des Guinéens alors Sekou était très surpris je lui dis donnez-moi c'est quoi était ce type qui aimait le dialogue il aimait le dialogue et il avait souvent réponse à tout donnez-moi quelques noms on lui a cité le nom du vieux Bangura je vais aller vite avant de passer la parole à Sansikaba Bangura est un compagnon de l'indépendance c'est ce qui veut dire c'est ce qui veut dire que jusqu'à maintenant c'est quelqu'un qui n'a jamais failli au devoir d'émancipation alors il a été arrêté Sekou était surpris il ne savait même pas que le vieux Bangura compagnon de l'indépendance a été arrêté il dit mais on me l'apprend on dit oui les miliciens l'ont arrêté il dit il faut le libérer il a dit à ses neveux mais qui a donné des ordres d'arrêter le vieux Bangura en 65 déjà on a libéré le vieux et on a dit au vieux tu viens en tant que compagnon de l'indépendance Amel Sekou en personne va se présenter des esprits et effectivement le vieux Bangura est venu à la présidence Sekou lui a présenté des esprits et il a engueulé ses neveux en disant on n'arrête pas comme ça même si ce ne sont pas des compagnons de l'indépendance on ne les arrête pas comme ça ce qui veut dire qu'il y avait de l'humain dans Amel Sekou au départ maintenant il faut reconnaître que dès le départ de l'indépendance et c'est ça aussi la valeur de ce genre de livre qui a eu quand même une force obscure contre Amel Sekou et son résume ça personne ne peut le nier les français n'étaient pas contents parce qu'ils avaient voulu donner une leçon aux autres pays du Bittrop la Côte d'Ivoire le Sénégal et autres parce qu'en faisant échouer l'indépendance guiléenne la Côte d'Ivoire le Sénégal et autres se maintenaient dans le giron français c'était un peu ça c'était la manœuvre donc ils ont commencé à taper je sais quoi tout le reste la France ça fait on a même envoyé des mercenaires pour l'attaquer mais comme il avait lu aussi ses services de renseignement il parvenait souvent à déjouer tout ça on a saboté l'économie on a saboté la monnaie ça personne ne peut le nier donc nous ne sommes pas des passéistes ce qu'on pouvait faire à l'époque on ne peut plus le faire on essaie d'expliquer tout ça dans ce livre mais nous allons dépasser tout ça de toutes ces fautes nous voulons que la nouvelle génération à laquelle appartient Sancy essaye de faire de tout ça un renouveau il faut dépasser les erreurs du passé les faux du passé et préparer l'avenir avec beaucoup de sagesse avec beaucoup de courage et j'ai remis tout à l'heure les résolutions et les recommandations à Sancy mais c'est ce qu'on va défendre on va dire aux militaires gouvernez bien ce pays pas d'esprit ethnique les gens ne vous le disent pas en Guinée il y a l'esprit ethnique et il faut attaquer ça par des débats par des propositions par la culture ça on va le faire évidemment ceux qui s'exhibent à la place de la république ce sont ceux-là qui se sont engraissés avec la mauvaise gouvernance parce que moi j'ai appris qu'Alfa Condé pour faire ça il a envoyé enfin ces machins ont donné 100 000 euros à ces gens-là ceux qui sont à la place de la république mais vous comprenez qu'ils ne viennent pas ici quand tu reçois 100 000 euros pour aller faire du tam-tam à la place de la république tu dis mais qu'est-ce que je vais chercher du côté de la culture maintenant nous ne le renvoulons même pas parce que nous savons que la Guinée ça va aller autrement et je salue donc une fois de plus Sansikaba je vais lui passer la parole et il a tout dit c'est lui qui est à l'origine de tout ça donc lui je crois que à Conakry les militaires doivent plus c'est un jeune qui sait ce qu'il veut ce qu'il veut pour son pays je crois que si les militaires s'appuient sur ses propositions sur son parcours et bien je pense qu'on va avancer mon cher Sansikaba une fois de plus on t'applaudit au nom de Samori Toulé d'Alvaïa Diallo et oui Dominique A. Cabral à toutes et à tous bonjour à toutes et à tous et je viens de Madrid j'étais à la foire du livre et c'est hier Carmel m'a envoyé la petite note d'invitation concernant cette présentation je ne pouvais ne pas être là parce que notre fondateur Denis Pian a placé l'important au Carifo des cultures partout où il y a la culture nous sommes et je l'ai dit il y a quelques années au président de la république à Conakry si à la fin de ces deux mandats parce que je l'ai dit il n'avait droit qu'à deux mandats la culture et l'éducation se retrouvaient à la traîne ce serait dommage pour nous et c'est ce qui est arrivé mais je ne suis pas là pour dire qu'on a donné ça 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 à des gens on peut faire quoi que ce soit dans la rue à la place de la république c'est leur droit c'est leur droit aussi nous sommes en démocratie ils peuvent faire ce qu'ils veulent et nous nous sommes ici pour la culture pour la petite histoire pour les 60 ans de la Guinée nous avons fait beaucoup de démarches à Conakry on a fait des conférences dans des écoles dans des universités avec une maman à nous extraordinaire madame Agassar Andaraba qui a accepté de faire la préface de ce livre et il faut que ça soit clair et à la suite de toute cette réflexion nous avons associé des jeunes Guinéens et on a dit on va organiser un grand débat on a fait ça au niveau du point de lecture du jardin du 2 octobre plusieurs interventions on a proposé l'écriture d'un ouvrage collectif et Agassar Andaraba nous a demandé est-ce qu'on pourrait faire la même chose à Paris j'ai contacté la direction de l'armat à la tête celle qui s'occupe du dossier Guinée madame Frichet et on a organisé une journée ici à Paris et Jean-Célestin puisque c'est un Guinée camérounais je lui ai proposé de coordonner ça et l'objectif c'était aussi de mettre même en vidéo parce qu'on a tout le film on a coopté des jeunes associations on a coopté des hommes politiques des journalistes pour venir débattre toute une journée autour des 60 ans de la Guinée parce que notre ambition c'était de célébrer les 60 ans des indépendances africaines la Guinée a eu deux ans avant son indépendance et les autres pays africains surtout d'Afrique francophone devraient commencer deux ans plus tard donc c'était pour amorcer les 60 ans des pays francophones donc voilà toute l'histoire de cette oeuvre si on avait été informé un peu plus tôt on allait faire la démarche de mobiliser et vraiment tous qui ont eu à collaborer à faire cet ouvrage parce que nous avons les adresses nous avons tout ce qu'il faut mais malheureusement on n'a pas été associés à la démarche mais moi j'ai vu l'invitation je me suis dit il faut être là parce que c'est la culture qu'il faut défendre donc je voudrais vous rassurer qu'on a une véritable démarche par rapport à ce qu'on fait ce livre je l'ai fait parvenir dans les ambassades guinéennes dans les ambassades africaines et à Madrid il y a quelques jours notre ambassadeur a reçu son exemplaire donc un peu partout aujourd'hui où nous allions pour des activités et tout ça on essaye de mettre ça au niveau de nos ambassades de discuter de faire la diffusion réelle de ce livre donc moi je voudrais vous remercier de cette opportunité pour échanger pour discuter et notre vision est claire la Guinée ne peut pas avancer sans investir réellement dans l'éducation et la culture c'est notre credo c'est pourquoi depuis des années nous nous battons pour que la Guinée soit la capitale africaine du livre on a commencé par devenir capitale mondiale du livre pendant une année mais le rêve c'est de faire comme le Burkina pour le cinéma avec Ouagadougou le Fespaco comme le Mali avec la biennale de photographie de Bamako comme Abidjan avec le Fespaco comme Dakar avec Dakar Arts si c'est Ouagadougou qui est le Fespaco Abidjan c'est le Massa Abidjan c'est le Massa donc pour nous il est réel qu'on va instaurer à Konakry avec toute une équipe de professionnels du livre africain de l'UNESCO de l'USESCO de la francophonie on a eu tous les accords pour installer à Konakry la biennale africaine du livre c'est ça notre vision c'est ce qu'on va faire et le livre est fondamental parce que pour nous le livre permet d'avoir de la sagesse de s'éduquer de s'instruire et de faire passer la connaissance donc voilà la vision que nous avons donc je voudrais vous féliciter et je pense que rapidement on va prendre contact ici avec nos amis pour qu'on puisse organiser quelque chose avec tous les intervenants parce que la plupart sont ici en France à l'Armatan à Paris pour bien présenter cet ouvrage c'est dommage que Jean-Célestin soit parti parce qu'il a pris un autre engagement au niveau du salon du livre il a coordonné l'apparition de ce livre mais c'est toute une histoire derrière il y a des associations qui ont accepté de venir avec nous l'association des jeunes guinéens de France et d'autres associations ici des jeunes africains qui sont ici à la Sorbonne et ailleurs nous avons les coordonnées et avec votre association nous allons prendre les dispositions pour faire une meilleure présentation avec un débat consistant et je pense que ça peut se faire dans le 5ème arrondissement là-bas à Paris dans le local de l'Armatan avec un peu plus de diffusion de l'information mais laissons les gens faire ce qu'ils sont à faire à la place de la République et ceux qui veulent discuter avec nous discutent avec nous de l'éducation de la culture et des possibilités vraiment de refonder cette nation cette belle nation que nous aimons tous nous aimons la Guinée beaucoup le président Al-Fa Kondé aimait la Guinée il a gouverné comme il veut mais il aimait la Guinée il aimait la Guinée et beaucoup d'autres aiment la Guinée comme le président Seydoux comme le président Sidiya comme le président Ousmane Kaba moi je suis dans le dialogue je ne suis pas dans les trucs les gens ont le droit de manifester comme il y a 5-6 jours on a fait une manifestation pour apporter le soutien qu'il faut au colonel Mamadi Doulia donc voilà ce que je voulais faire passer comme message mais la culture est centrale et fondamentale dans le rêve dans l'imaginaire d'une nation je vous remercie je vais vous dire quelque chose la Guinée c'est le pays de Kamalaï qui n'a pas été heureux de lire l'enfant noir au moment où effectivement la culture africaine n'était pas suffisamment connue Kamalaï a écrit l'enfant noir c'est devenu une sorte de classique et aujourd'hui nous pensons à lui et nous lui rendons un vibrant hommage oui parce que vers la fin de sa vie il était à Dakar Saint-Germain l'aidait plus ou moins je vois Kamalaï à Dakar il me dit je suis presque mourant et naturellement je ne peux pas m'entendre avec Amel Sekou Touré et dans ses conditions je ne sais pas si je vais survivre ou pas j'ai dit Kamalaï tu as fait ce que tu avais à faire la révolution t'a ignoré mais le moment venu nous parlerons de toi donc dans la prochaine édition nous parlerons de Kamalaï mais mieux que ça il y a quelqu'un que j'ai connu aussi qui était un grand frère lumineux qui s'appelait Ketafo Lebas Ketafo Lebas était un homme de culture un homme des arts il a lancé les grands balais d'Afrique noire ça fait un tabac Ketafo Lebas sillonnait le monde avec les grands balais d'Afrique noire il avait mis au coeur des balais d'Afrique noire la culture mandingue mais aussi la culture saussée toutes les cultures africaines on les retrouvait dans les balais africains de Ketafo Lebas lui aussi dans les prochaines éditions on lui rendra hommage quoique par fidélité il est resté avec Amel Sécoutouret Ketafo Lebas n'avait pas besoin de s'acoquiner avec de mauvais révolutionnaires il fallait absolument moi quand j'ai compris que la révolution tournait au vinaigre mais j'ai pris l'attention Amel Sécoutouret en 82 quand il est venu on a fait la conférence de presse à l'hôtel Marigny je lui ai porté la contradiction en disant que tel a disparu tel a disparu et il a dit voilà c'était des Guinéens il a même dit ça à Nadine Barry c'était des Guinéens la révolution les a condamnés mais c'est facile honnêtement c'est facile comment si la révolution condamne des compatriotes le président Amel Sécoutouret peut dire non ne les tuez pas vous les mettez à la limite en prison et puis après vous les sortez vous les sortez et chacun retourne s'il était enseignant la personne retourne à l'enseignement c'est comme ça mais on ne tue pas les gens et Amel Sécoutouret en 82 et puis voilà lui il est à Paris il attend que je vienne pour me narguer et il dit à son père alors tu lui dis on prend l'avion on part ensemble puisqu'il n'est pas trop on prend mon avion il n'a même pas besoin de payer de billets ni de visa non plus et puis on part dans mon avion à Konakry et l'ambassadeur vient me voir voilà tu viens tu nargues le président et maintenant il faut absolument prendre l'avion je dis mais quoi moi j'ai connu des gens qui valaient mieux que moi les quêtes à pour le bas valaient mieux que moi mais il a été assassiné ma chère amie il a été assassiné et qu'est-ce qu'on a dit parce qu'il a participé à la création du camp Boirot même s'il avait participé à la création du camp Boirot parce que c'était un argument pour l'envoyer à la mort quelqu'un qui aurait pu faire beaucoup pour la culture africaine donc tout ça ce sont des erreurs de la révolution et heureusement que ça ne se répétera plus donc quand il a dit qu'il faut venir j'ai dit que non monsieur le président c'est trop joli c'est trop beau vous ne m'auriez peut-être même pas vu parce que son entourage c'était des extrémistes et alors il vous éliminait pour un ou pour un autre donc vous m'auriez vu peut-être que je serais déjà dans le même camp que les quêtes à pour le bas et aujourd'hui donc il y a des moments où ce que je reprends c'est qu'il fallait réellement dire non je ne peux plus continuer à soutenir ça peut-être qu'il n'aurait pas été exécuté donc pour raccourcir tout ça nous ne sommes pas passéistes je mets l'accent là-dessus nous allons faire de la Guinée un pays démocratique et quand Sansi Kaba par courtoisie dit qu'Alfa Kondé il est courtois je suis d'accord avec lui mais quand j'ai dit à Alpha Kondé les quelques rares fois qu'on a pu que j'ai pu je connais Alpha Kondé j'ai fait ses conférences de presse quand il était dans l'opposition Alpha Kondé m'a même dit tu es tellement bon que dès que je serai élu tu seras ministre de la communication oui il est encore là en prison demandez-le lui mais une fois élu il nous a ignoré Sansi Kaba toi tu es courtoisie mais ce type honnêtement il n'avait pas de vision politique ça je le dis tout de suite je lui ai dit au moins durant ton deuxième mandat tu fais le festival mondial des Arnais Ouad l'a fait Senghor l'a fait le Nigeria l'a fait la Guinée qui était à un moment donné une sorte de phare de la culture au moins pouvait faire au moins le festival mondial des Arnais mais Alpha Kondé j'ai écrit il n'en a jamais tenu compte comment prétendu professeur au bout de dix ans alors que Ouad il a fait son premier mandat il n'a pas fait le festival mondial des Arnais deuxième mandat le festival mondial des Arnais en 2010 succès mais c'est ça qui grandit un pays c'est ça qui fait un pays et alors mais ma soeur tu as raison c'est un arriviste un affairiste mais oui tout pour lui rien pour les autres non c'est la vérité c'est un type sans vision il est impardonnable il a passé toute sa vie ici au bord de la Seine en train de fanfaronner et puis à son il est plus âgé que moi en plus vous voyez le type prend le pouvoir au moment où on prend sa retraite il se met à tuer des jeunes gens il se met à tiser l'esprit ethnique sans ce qu'il va je te comprends mais nous quand on jugera Alpha Condé nous allons commencer par le dire de restituer tout ce qu'il a volé lui et son entourage non ça c'est pas la chasse aux sorcières quand le Parlement européen me dit mais comment se fait-il en si peu de temps les dianés les dianés beaucoup d'argent tout d'un coup mais vous trouvez ça normal il faut construire des hôpitaux avec ça il faut construire des routes avec ça il faut construire etc etc donc cette mauvaise gestion de nos affaires cette fois-ci avec les militaires ça va être le vrai changement il n'y aura pas de chasse aux sorcières mais il y aura la justice donc mes chers amis qui veut maintenant prendre la parole d'abord Ramatou honneur aux femmes viens Ramatou tu vas prendre la parole effectivement c'est intéressant de faire une articulation entre le moment où la Guinée prend son indépendance entre cette philosophie de ce que tourait quand même le non à l'indépendance qui était une entente quand même entre plusieurs chefs d'état de l'ouest et qui l'ont lâché au dernier moment donc entre cette résistance à la France entre ce refus de cette néocolonisation parce que c'était ça parce qu'après les autres ont été des ce qu'on appelait des valets de la France et qui ont enfin on voit bien l'état dans lequel sont nos pays et et cette donc et l'influence de de ce combat-là de ce qui est un syndicaliste donc son influence sur les autres indépendances sur le continent africain et et particulièrement d'ailleurs sur les sur les mouvements d'indépendance d'Algérie parce qu'on oublie souvent l'Algérie a été le centre de 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 tous les combats du continent et même de sa diaspora puisque même les Black Panthers avaient leur bureau leur siège à Alger Meryem Akeba avait un passeport algérien pour Vagé parce qu'en Afrique du Sud les nazis appartaient l'ont chassé et l'ont rendu apatride Nelson Mandela même a été en Algérie mais aussi autour de il y a plusieurs pays aussi qui accueillaient les combattants algériens et qui les et qui leur permettaient de s'entraîner comme le Niger comme le Mali parce qu'on est des pays limitrophes et d'ailleurs bon il se trouve que monsieur est parti mais après ça va être une autre discussion philosophique parce que moi je déteste quand on dit au sud du Sahara les subsahariens je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire parce que moi je suis du Sahara voilà donc si on dit sud du Sahara j'existe pas si on dit nord du Sahara j'existe pas donc c'est pas possible on peut pas couper l'Afrique comme ça à mille morceaux c'est une vision coloniale de la France parce qu'il faut rappeler que le général de Gaulle dans sa folie destructrice quand même pour l'Afrique il faut le dire même si ça ne plaît pas à certains français voulait découper le Sahara et séparer le Sahara des autres pays d'où toutes les rébellions qu'on a jusqu'à aujourd'hui donc parce que le Sahara était riche en pétrole riche en gaz riche en sel riche en or et je ne sais plus trop quoi et donc et cette idée de dire de séparer l'Afrique je suis désolée moi j'ai une fille qui était il n'y a pas longtemps au lycée en terminale et je relis avec elle son programme de littérature par exemple Bégui de Maupassant quand il disait on va en Afrique la campagne d'Afrique pour aller en Algérie donc à l'époque on ne disait pas Afrique du Nord on disait l'Afrique et même les tireurs algériens ils ont leur chanson c'est nous les Africains qui revenons de loin ils ne disaient pas c'est nous les Africains du Nord donc moi je parle de quelque chose qui me parle dans ma chair quand on dit Nord du Sahara on m'exclut et quand on dit Sud du Sahara on m'exclut et je ne suis pas d'accord l'Afrique n'est pas découpée comme ça maintenant il y a des parties bien sûr comme partout sur les continents et vous imaginez que l'Afrique c'est le seul endroit où on veut racialement diviser géographiquement parce qu'on ne dit pas l'Europe blanche par contre on sait que quand même le Sud de l'Europe c'est tous des Africains ou des Arabes depuis les inventions en Andalousie et tout ça ok et donc il y a l'Afrique de l'Ouest il y a l'Afrique de l'Est il y a l'Afrique du Nord il y a l'Afrique australe vous savez moi je suis du Sahara et je suis de l'Ouest culturellement je n'ai rien à voir avec les gens de l'Afrique australe mes premiers chocs culturels je les ai eu en Afrique centrale au Congo ils font des choses je ne comprends pas c'est pas chez moi et voilà donc on ne peut pas sous prétexte d'une couleur parce que je ne sais pas comment ils ont fait pour inventer des couleurs sur les êtres humains dire les noirs sont là et les non noirs parce que les arabes ils ne les traitent pas comme des blancs non plus parce que sinon on ne serait pas dans les mêmes quartiers en Europe donc je pense que cette solidarité qu'il y a des mouvements d'indépendance de toute l'Afrique avec l'influence donc des positions que Couture a prises c'est très important d'en parler parce qu'il y avait une vraie solidarité dans les mouvements de libération d'une part et d'autre part cette influence là parce que je ne sais pas si dans le livre on en parle de la façon dont les autres les autres dirigeants comme Senghor comme Ofouette qu'on veut nous imposer comme des héros de je ne sais quoi ont lâché Couture ont préféré collaborer avec la France au lieu de prendre une vraie indépendance et de créer des liens de coopération bien sûr personne ne pensait que les choses se lâcheraient du jour au lendemain donc ils ont refusé ça ils ont collaboré et ils ont amené l'Afrique à sa perte sur tout d'abord les coups d'état en Guinée qu'on a créé cela rappelle toutefois la fragilité de nos états une fois que nos constitutions ne sont pas solides ne sont pas respectées il peut y avoir des coups d'état donc c'est le retour à d'autres formes de gestion de nos états suite au non-respect de nos institutions donc il est temps aujourd'hui que la Guinée se dote de véritables institutions qui soient respectées et validées par tous donc c'est pourquoi là aujourd'hui il faut que tous les Guinéens soient vigilants pour qu'il y ait de nouveau des institutions une constitution concertée par tout le monde via un référendum si j'ose dire c'est à dire que ça soit quelque chose de vraiment très solide une institution qui soit vraiment réfléchie sur une stratégie prospective c'est à dire que pas sur les jours à venir ou les années à venir c'est à dire il faut qu'on arrive maintenant à réfléchir sur le très long terme voire jusqu'en 2050 pourquoi pas c'est à dire toutes les grandes nations se sont développées via des perspectives stratégiques qui les positionnent qui positionnent leur jeunesse à travers l'éducation à travers des priorités qu'elle aura données à la culture à la formation de manière générale pour que les jeunes sortent d'école avec des bagages nécessaires et surtout dotés de capacités et d'expériences qui soient opérationnelles sur le terrain c'est à dire je m'explique dès l'école primaire déjà on peut entamer s'agissant de l'éducation parce que qui peut parler de culture sans parler aussi d'éducation parce que c'est la base aussi pour arriver à la culture il faut éduquer d'abord la population à ce que c'est que la culture d'une part parce que c'est très divers c'est varié on a des cultures très très riches en Afrique notamment en Guinée que ce soit au niveau de l'art des arts et métiers comme disait madame tout à l'heure que ce soit la musique que ce soit les danses nous sommes l'un des pays pionniers en Afrique à travers les ballets les ballets tout ce qui est Bembeya Jazz tout ce qui est les ballets africains on a des modèles uniques en Guinée qu'on n'a pas valorisé depuis de très longues années et au niveau des danses traditionnelles le djembe par exemple quand je travaillais à l'aéroport de Paris je recevais souvent des canadiens quand je leur disais que j'étais guinéen ils me disaient mais je rêve d'aller en Guinée pour apprendre le djembe et ça dit que c'est quelque chose de vraiment unique une culture que nous avons qui est unique que nous n'avons pas exploré que nous n'avons pas valorisé depuis de très longues années c'est-à-dire qu'aujourd'hui si nous valorisons ce pays à sa juste valeur que ce soit au niveau culturel mais aussi au niveau touristique nous avons un immense pays qui résume à lui seul l'Afrique parce que nous avons quatre régions naturelles chaque région naturelle constitue pratiquement un pays à travers sa position géographique à travers le sol et les sous-sols on n'en parle même pas les richesses qu'on a en Guinée c'est une catastrophe géologique que nous n'arrivons pas à valoriser malheureusement suite à des conflits ethnocentriques ou bien des conflits régionalistes malheureusement les Guinéens on n'a pas réussi à se fédérer autour aussi d'une unité nationale qui nous a manqué depuis des très longues années depuis les années indépendance peut-être que cela aussi a été voulu parce que la Guinée c'est-à-dire ils ne voulaient pas aussi après la décolonisation de l'indépendance de la Guinée ils ne voulaient pas que la Guinée soit un modèle aussi de réussite en Afrique parce que l'indépendance aussi s'il était réussi ça pouvait dire aussi que oui la Guinée était sur le droit chemin donc on a été dérouté de notre route depuis des longues années depuis des années d'indépendance mais cela ne constitue pas un motif de relâchement au contraire c'est-à-dire qu'on ne peut pas se plaindre toujours de la colonisation et du passé maintenant à nous de nous projeter sur l'avenir construire les vraies bases à travers cette transition et pour fonder des valeurs nécessaires à une démocratie pérenne chez nous je m'explique c'est-à-dire que nous devons toujours d'abord expliquer surtout notre histoire l'histoire de la jeunesse ne connaît pas la vraie histoire de la Guinée donc il faut nécessairement se focaliser sur l'histoire de l'Afrique pour que la jeunesse ait de repère de repère ça permet aussi de se projeter sur l'avenir et donc cela va nous permettre aussi d'expliquer la grande valeur de l'Afrique parce que tous les objets africains qui ont été déportés de l'Afrique vers l'Europe aujourd'hui sont valorisés dans des musées ici et pourtant autrefois on nous expliquait comme quoi c'était très mauvais d'avoir un masque à la maison d'avoir des objets de croire en des objets machin ça c'est le résultat de notre histoire mais on doit la valoriser on doit l'expliquer pour qu'elle soit compris et pour se projeter sur de nouvelles stratégies et donc pour ma part je voulais juste aussi dire que l'éducation doit être une valeur fondamentale et la culture à travers tous nos historiens à travers tout ce qui existe déjà doit être valorisé et même le sport aussi parce que la Guinée aussi est une nation de sport le football à travers le AFIA et quelque chose aussi qui a été très longtemps valoriser la Guinée à l'international et donc tout ceci doit être revu et valorisé à nouveau pour que les gens puissent se dire voilà on a aussi une nation forte si on a des institutions fortes on a des états un état qui se structure à travers ses ressources aussi parce qu'on a des ressources immenses qui peuvent contenter tous les Guinéens normalement aujourd'hui aucun Guinéen ne doit sortir de la Guinée pour aller à l'aventure et ce qu'on voit aujourd'hui c'est qu'il y a beaucoup de jeunes Guinéens qui meurent dans le Méditerranée pourquoi ? parce qu'on n'a pas su gérer nos ressources pour créer des emplois et voilà donc en tout cas j'invite tout le monde en tout cas à être vigilant là-dessus selon les possibilités de chacun à sensibiliser ceux qui sont là pour valoriser notre culture encore une fois merci beaucoup le premier témoignage des hommes de la préhistoire que nous avons aujourd'hui ce sont les dessins qui figurent dans les grottes donc ce qui prouve bien que l'essence de l'homme c'est la culture aujourd'hui on s'extasie devant ces dessins qui sont d'une sensibilité d'un réalisme étonnant ceci pour vous dire que le rapport culturel est aussi un rapport dominant-dominé et que si la culture de l'Afrique comme dit madame de toute l'Afrique prenait le pas ça veut dire que vous êtes dans une lutte idéologique de renversement des pouvoirs il ne faut pas prendre la culture comme un fait de distraction ou d'esthétique ou de marketing je dirais comme un sociologue l'a dit la culture c'est aussi une arme de combat donc j'entends bien ce que vous avez dit par rapport à ce jeune je dirais aussi qu'il faut intégrer la dimension dramatique d'être d'un leader donc si vous avez la responsabilité d'une ville et que vous prenez cette charge d'éduquer votre jeunesse vous prenez aussi le risque de vous mettre en danger donc culturellement et idéologiquement vous devez être en mesure d'expliquer le sens de votre combat la culture n'est pas quelque chose d'innocent moi je suis un descendant des africains déportés mis en esclavage en outre-mer en 219 ans à compter de la libération en 1848 nous avons créé une cuisine un art culinaire nous avons créé une musique nous avons créé une littérature et à travers ce voyage historique géographique et dans le temps nous avons su venir à l'égal du colon donc quand vous parlez de culture soyez bien dans une logique de rapport de pouvoir parce que l'élite française et ailleurs connaissent la valeur de la culture du continent africain puisqu'ils ont les objets au plus près d'eux dans leur musée dans leur maison donc c'est pas anecdotique de mettre la culture en avant c'est ce que je voulais juste sensibiliser par rapport à la prise de conscience aujourd'hui je remercie il était président du Mali un jour il est allé en visite officielle au Japon et en revenant il a dit qu'il a signé tous les contrats qu'il voulait au Japon parce qu'à l'époque il y avait un film malien dont le titre était Tafeu Fanga d'Adam Drabo qui est mort malheureusement il y a quelques années et donc au Japon dès qu'on disait Mali les gens disaient Tafeu Fanga les japonais ils ne connaissaient que le film et tout le monde le recevait et voulait le film je crois qu'il a fait venir Mme Drabo pour ça et depuis vous pouvez regarder toutes les visites officielles d'Alpha Omar Konare partout il partait il partait avec des gens de culture il partait avec des peintres il partait avec des cinéastes il partait avec des écrivains il disait mais c'est grâce à vous que j'arrive à signer des contrats donc je vous emmène avec moi ça c'était oui c'est Alpha Omar Konare oui tout à fait et l'autre chose je voulais alerter aussi par rapport à ce que vous appelez la jeunesse parce que pour moi il y a un nouveau mot qui apparaît qu'on appelle jeunesse justement parce que d'abord être jeune c'est relatif on n'est pas jeune d'abord c'est pas une qualité c'est un état de fait on passe par là à tous être jeune c'est relatif moi les gens qui ont 70 ans aujourd'hui ils me disent je suis une gamine or les gens un gosse qui a 10 ans pour lui quelqu'un qui a 20 ans ils disent mais il est vieux il a 20 ans donc pour dire que par rapport à ce que disait la dame derrière en parlant des tablettes et tout ça on est en train de créer quelque chose on crée quelque chose qui sépare les nouvelles générations des anciennes or nous on a une culture très particulière on a une culture de transmission voilà il me semble la différence entre nos transmissions en Afrique et les cultures occidentales en tout cas la France que je connais un peu mieux que les autres qui sont des cultures de rupture l'occident c'est des cultures de rupture d'ailleurs les enfants sont éduqués à l'école ils ne sont pratiquement pas éduqués à la maison parce que les parents les voient 2 ou 3 heures par jour le matin on court à l'école le soir on court les bains les repas et tout ça on dort ils sont éduqués à l'école donc les parents ne transmettent pas d'ailleurs les enfants ici ils disent vieux con quand ils parlent des anciens ils disent vieux con il n'y a pas ce respect que nous on a pour les anciens c'est culturel je ne dis pas qu'on est mieux ou moins bien c'est culturel et nous on a ce truc de transmission qui est en train d'être rompu il me semble parce qu'on est en train de flatter toute une génération en disant vous êtes les jeunes vous allez faire ci vous allez faire ça qui n'ont plus aucune culture moi je vois les gosses dans les écoles ils ne lisent même plus ils sont sur les tablettes ils ne lisent plus ils ne connaissent pas l'histoire et en France maintenant à l'université j'ai vu des gosses en philo et tout ça que j'ai aidé pour les devoirs parce que j'ai fait des études de philo et de linguistique et j'ai découvert qu'ils ne lisaient pas et le professeur faisait des polycopiés au lieu de lire le livre alors je disais mais le résumé même du professeur c'est un point de vue parce que si tu ne lis pas le livre tu n'as pas lu le livre tu n'as lu que le résumé et quand je parle au professeur il dit oui mais comme les enfants ne lisent plus c'est à dire en Occident on se soumet au dictat des petits on dit ah ben ils ne lisent plus donc il faut s'adapter à eux ben non ils ne lisent plus ben ils n'auront pas les notes pour passer en classe supérieure enfin chez nous c'est comme ça donc moi je pense qu'il faut faire très attention à ce truc de transmission parce que si ça se rompt si ça se rompt les cultures africaines sont fichues et si nos cultures sont fichues déjà qu'on est complètement déboussolé et désorienté par des siècles d'esclavage et par des siècles même de colonisation parce que le Sénégal 200 ans les pauvres et l'Algérie 100 et quelques années nous c'est 50 ans on va dire voilà donc déjà on est désorienté parce que les gens ne s'imaginent pas ce que c'est d'ailleurs il l'a dit Macron en Algérie que la colonisation est un crime contre l'humanité il faut dire qu'ils l'ont vécu aussi ici parce que César est venu détruire leur culture aussi et donc il faut vraiment faire attention à ça en n'essayant pas comme à l'occidental de dire ben il y a des jeunes à part et les autres ne sont pas jeunes et donc il n'y a pas de transmission mais c'est vraiment très grave et l'autre chose pour terminer pour dire la différence de nos cultures et encore une fois je ne dis pas quel est le mieux et quel est le moins bien c'est des différences culturelles vous savez en Occident pour grandir il faut tuer le père chez nous pour grandir il faut honorer le père c'est différent et le prendre comme ça mais chez nous si on veut tenir debout il faut honorer le père nous ça fait 13 ans qu'on a le salon du livre qu'on a créé les 72 heures du livre il y a toutes les générations les enfants les petits un peu de tout le monde parce que c'est ça qui peut donner un résultat réel et de toute façon nous notre projet on a commencé par le livre parce que nous savons que le livre peut aider à sauver et la Guinée et le continent ils disaient en Afrique quand une vieillard mère c'est toute une bibliothèque qui brûle un pâté bas je pense que la transmission c'est quelque chose de fondamental et puisque nous avons compris que les jeunes ne connaissaient pas l'histoire on a provoqué en faisant ça pour qu'ils cherchent le rôle qui a été et que la Guinée a joué dans les téléphones parce que les jeunes on avait constaté à Conakry doutaient même de la nation guinée se disaient que la Guinée a eu à faire de grand chose dans le monde et c'est vrai que la Guinée a joué Myriam Makeba dont vous avez cité elle était en Guinée elle a sa case Boutelfika père à son âme qui vient de mourir était là-bas Mandela et Tabou Mbeki étaient à Kindia ils circulaient avec le passeport guinéen la Guinée Bissau à l'Angola c'est toute cette histoire qu'il fallait transmettre aux jeunes pour que les jeunes comprennent que la Guinée a joué un rôle central mais je suis tout à fait d'accord avec vous que nos dirigeants n'ont pas compris la puissance de la culture on a eu pendant toute une année l'année du livre à Conakry tous les pays du monde sont venus célébrer leur journée à Conakry par rapport au livre mais les dirigeants n'ont pas compris la pertinence de ce qu'on a voulu donner placer il y a Accra il y a quelques jours qui a été donnée comme nous capitale mondiale du livre je sais qu'à Accra il y aura des dimensions parce que nous on a transmis les erreurs que nous avons eu à commettre en Guinée on ne va pas permettre que les Ganaères fassent la même chose il y a cette belle coopération qui existe aujourd'hui mais je vous dis encore une fois notre vision dans les dix prochaines années c'est de faire que le livre soit le symbole réel de la Guinée si ça c'est fait l'Afrique du livre viendra se retrouver à Conakry et nous pensons que ça va donner quelque chose d'important donc exemple assumé par la jeunesse on doit pouvoir se sacrifier pour son pays pour sa nation pour le continent et il faut saluer justement les femmes encore qui parlent de Willy Mandela dans un monde difficile c'était une femme qui se battait pour la paix dans des moments très difficiles on ne pouvait pas ne pas lui rendre hommage ici même et à travers elle nous rendons hommage à toutes les autres combattantes une qui était très connue qui s'appelait Mbalia Kamara en Guinée Conakry voilà une femme qui à un moment donné a eu le courage de tenir tête au chef de canton de la région de Conakry de l'époque parce que ce chef de canton ne voulait pas d'entendre parler de l'indépendance il voulait qu'on reste sous le jour du colonialisme la femme elle est allée tenir tête au chef de canton c'est un mauvais chef de canton il faut absolument que la Guinée se libère elle était enceinte on l'a pratiquement poignardée aujourd'hui nous pensons à Mbalia Kamara oui c'était notre Willy Mandela rencontre un lieu et que le livre a été présenté au public c'est pas ma présence qui compte c'est les idées dont vous avez débattu qui importent le livre c'est une conférence permanente avec ou sans l'auteur donc je vous remercie infiniment je suis reconnaissant c'est pour ça que je suis en retard c'est à dire un activiste qui veut que le continent avance un activiste quand il y a les injustices tu dénonces et tu dis la bonne gouvernance deux mandats pas plus et puis lutter contre l'immigration de nos jeunes c'est une honte que nos jeunes fuient Dakar Bamako Konakry Nigeria ils viennent ici ils souffrent c'est une honte et les activistes veulent que ces jeunes gens s'épanouissent dans nos pays respectifs il faut que nos jeunes gens restent il faut qu'on les encourage parce que si ils ne travaillent pas qui va travailler la terre et un activiste est toujours positif les autres c'est des agitateurs voilà ça c'est très bien dit donc nous avons cet activiste positif vous voyez qui va évidemment prendre le temps de nous dire quelque chose sur son livre c'est vrai que la lutte que nous menons c'est une lutte qui est dédiée à toute l'Afrique donc c'est un combat qui est dur très très dur en tant qu'activiste on se sacrifie mais juste pour le bonheur de l'Afrique et je pense que la plupart des gens qui s'activent dans ce domaine là doivent être encouragés et être remerciés surtout dans la lutte qu'ils sont en train de faire donc cet ouvrage que j'ai écrit c'est un cri de coeur parce que être activiste c'est pas justement battre les pavés de Paris mais il faut faire une production intellectuelle comme ça être au même background que les autres qui ont tendance à dénigrer l'Afrique l'Afrique n'a pas que des misères l'Afrique a des talents a des gens qui réfléchissent par leur propre âme et par leur propre coeur je suis tout à fait d'accord au début de la conférence ou à la fin de la conférence de mon père Lassina il a totalement raison ce que l'on peut demander aux scientifiques est totalement différent de ce qu'on peut demander à un poète parce qu'un poète en général c'est bien beau mais ce qu'il faut en réalité le développement des pays ce sont les scientifiques ce qu'il faut construire des ponts extra ça c'était juste une parenthèse que je voulais ouvrir et aussi ce livre-là s'inscrit justement dans le levier de conscience du peuple africain qui a perdu sa souveraineté parce que quand on dit souveraineté il faudra vraiment bâtir sa monnaie et à côté de cette monnaie il faudra oser justement bâtir une politique budgétaire parce que si vous avez votre monnaie que vous ne contrôlez pas la politique budgétaire ça veut dire que vous perdez votre temps d'où l'important de ce livre-là et aussi dans ce livre-là on a parlé du problème d'insécurité au niveau de l'Afrique vous savez tous ces diadismes-là qui sont détropicalisés en Afrique ils ont des sources des origines donc on a essayé quand même d'expliquer ce phénomène du diadisme-là donc je vais nommer la France mais quand je dis la France je parle vraiment du peuple pas du peuple français qui est un peuple combatif mais je parle de la politique française qui a tendance donc disons à signer des contrats léonés avec nos dirigeants et qui font que ces mouvements diadistes-là qui sont détropicalisés sur nous ne sont pas à vocation africaine donc je donne juste un exemple la France fabrique et vend des armes à l'arbit saoudite et le Qatar l'arbit saoudite et le Qatar c'est des points de vue idéologiques sur la religion l'un est chiite l'autre est sunnite donc il se bagarre sur le terrain africain d'autre côté la France va vendre ses mêmes armes à l'arbit saoudite et le Qatar et va retourner pour essayer de combattre ce diadisme-là qu'elle-même a inventé a créé chez nous donc c'est pour cette raison qu'on a voulu le matérialiser dans ce livre-là ce livre-là parle également le problème de non-gouvernement je vais peut-être citer sur ça la mal-gouvernement chez nous nous avons des démocraties qui sont dé-tropicalisées qui sont dé-tropicalisées chez nous qui ne répondent pas à nos exigences à nos valeurs à nos coutumes à nos totems donc le moment est venu pour que nous en tant qu'Africains c'est là où je reviens sur le genre justement mon père Lassine il a totalement raison il faut que l'on arrive à réinventer notre propre modèle de démocratie qui répond à nos exigences et à nos valeurs il ne faut pas toujours essayer de copier sur les autres il faut que nous aussi nous nous approprions nous nous approprions de notre histoire et de nos valeurs je vais juste me cantonner sur le curseur de la culture ce qui m'étonne c'est qu'on parle de la culture on parle de la littérature et on ne parle pas des métiers d'art on ne parle pas de ce qui amène une civilisation à s'exprimer d'une manière avérée les textes restent la philosophie elle va avec et elle grandit on passe à côté d'une culture parce que on a oublié parfois et la France y compris aujourd'hui et là je prends acte parce que je fais partie des leaders des métiers d'art en France et je suis aujourd'hui outré de tout ce qui se passe si je pouvais simplement vous donner un éclairage que le livre la culture et les métiers d'art et leur application comme leur enseignement parce que vous parliez tout à l'heure de festivals qui existent à travers l'Afrique mais tous ces festivals existent que parce que ce sont des hommes ou des femmes qui ont envie à un moment donné de faire passer des messages ou sur le rêve ou sur leurs activités ou sur un témoignage probant d'une civilisation et je vous demanderai simplement de retenir ceci parce qu'aujourd'hui avoir fait ce livre je trouve ça magnifique je regrette simplement que vous ne l'ayez pas ici mais c'est une parenthèse je trouverai un moyen de me le procurer mais je voudrais surtout vous dire qu'aujourd'hui quel que soit le pays dans lequel nous sommes quel que soit les pays qui ont envie d'avancer avec la jeunesse la jeunesse ne peut pas avancer qu'avec les tablettes elle ne peut pas avancer qu'avec des téléphones portables et elle ne peut pas avancer non plus qu'avec des on-dit il y a quelqu'un qui a dit quelque chose le dire c'est bien le faire c'est mieux et je pense qu'écrire des livres pour sensibiliser une civilisation un pays pour l'aider à se redresser pour l'aider à se retrouver des valeurs et des valeurs communes sur une base et sur des échelles que l'on construit ça passe aussi monsieur par la cohérence des métiers d'art des savoir-faire que l'on met en place et l'envie que l'on donne à cette jeunesse de vouloir s'exprimer par tous les moyens qui sont à leur disposition je vous remercie et demain le 26 alors dimanche toutes nos salles sont fermées et c'est pour ça que j'ai j'ai donné j'ai demandé si on pouvait faire aujourd'hui cette cérémonie de commémoration avec l'enseigné Camara après cette discussion donc je dis c'est le 25 septembre demain le 26 septembre c'est le jour d'anniversaire de naissance de Winnie Mandela et Winnie Mandela je pense que vous la connaissez tous maintenant elle a son nom de naissance c'est Noms Amo Winifried Zannie Mandy Kizela elle est née le 26 septembre 1936 elle est morte le 2 avril 2018 c'est une femme politique sud-africaine une combattante une militante et elle a été députée vice-ministre des arts de la culture de la science et des technologies et surtout elle a été le carrefour la figure importante la plus importante de la lutte de l'ANC c'est une femme une femme d'Afrique du Sud une femme d'Afrique parce que vous savez autre chose aussi j'aime bien parler de nos cultures qu'on connaît très mal ici nous nous sommes nous sommes ici de cultures de matriarcat toutes les luttes de libération du colonialisme de l'esclavage et tout ont toujours été portées par les femmes après l'histoire les efface mais voilà c'est comme ça et donc Winnie Mandela sans elle personne n'aurait su qu'elle était Nelson Mandela et personne n'aurait certainement su toutes ces luttes de la NCC c'est elle qui a internationalisé cette lutte qui a fait connaître l'apartheid barbare et même du nazisme parce que vous savez le nazisme n'est pas tombé par hasard en Europe le nazisme enfin on exterminait déjà des peuples en dehors de l'Europe et fait par des Européens par exemple en Namibie les Herero et puis d'autres ethnies ont été exterminés par la colonisation allemande et par des parents des Himmler et ça s'est transmis qui était gouverneur en Namibie donc ils sont devenus des nazis parce que comme ça n'intéressait personne cette barbarie et bien ils sont revenus chez eux ils l'ont pratiqué à eux-mêmes chez eux en Amérique du Sud les Indiens étaient embrochés par 13 en Algérie les Algériens étaient gazés d'ailleurs les premiers gazés c'était en Algérie dans les grottes il y a l'Ardar Amina qui est notre seul le Palme d'or au Festival de Cannes qui a fait un film dessus voilà donc pour résumer et tout ça j'ai pensé que c'était important qu'on rende hommage à Winnie Mandela aujourd'hui la veille de sa date d'anniversaire et je vais vous lire un poème un poème très court qu'Alice Walker l'écrivain américain Alice Walker a écrit pour pour Winnie Mandela qui s'appelle je vous lirai les premiers textes qui s'appelle Winnie Mandela We Love You Winnie Mandela We Love You et je vais le traduire en français nous vous aimons si nous t'avions connue dans un temps de paix nous aurions aimé ta tranquillité ton calme si profond nous avons raté notre chance c'est une façon de dire que c'était une femme aimable calme et tout mais qui a dû s'engager dans la guerre et faire la guerre alors que si c'était en temps de paix on aurait profité de cette femme de cette mère de ses conseils etc Winnie Mandela nous vous aimons en temps de guerre nous aimons votre férocité nous aimons votre vigilance nous aimons votre impatience avec les tueurs et les charlatans nous aimons votre haine de la mort le refus de la mort votre haine de la mort de notre peuple nous aimons ta haine du désespoir Winnie Mandela nous vous aimons nous aimons votre beauté nous aimons votre style nous aimons vos cheveux nous aimons vos chapeaux foulards et différentes longueurs de vos cheveux nous aimons la passion dans votre corps la fureur dans tes yeux quand vous souriez nous sommes émerveillés nous aimons votre fidélité à Nelson Mandela le magnifique votre attention aux enfants et à la volupté de la campagne pardon et à la volupté de la campagne donc Winnie Mandela nous vous aimons nous aimons votre mémoire des détails nous aimons que vous n'ayez pas l'intention d'oublier Winnie Mandela Lucie nous t'aimons pour nous aider à reconnaître l'éternité que vous avez posé en nous Winnie Mandela sœur nous vous aimons le vôtre et le visage contemporain de la mère de la race humaine merci à l'association des journalistes à l'enciné à vous tous de m'avoir donné l'opportunité de rappeler qui était Winnie Mandela et de rendre hommage et de raviver sa mémoire merci merci